Je m'appelle Evelyne Mauser, je suis artiste du spectacle vivant dans le domaine de la musique classique, ancienne, du conte, de la marionnette. Je m'appelle Aurélien, moi je suis un des fondateurs du 23 Ami Paris, qui est un espace d'exposition, de galerie, d'atelier pour les artistes. Après j'avais fondé le Tacoclin qui était un festival qui se passait dans les jardins au voyer de la ville. Suite à ça, je me suis dit qu'il manquait peut-être un espace sur Poitiers, notamment plutôt familial. C'est là où est née l'idée de l'envers du local et aussi en soutien aux artistes locaux. On a énormément de gens talentueux sur Poitiers et qui jouent, et la plupart jouent très peu dans leur ville, et c'est difficile à comprendre. Ce qui est très dommage à Poitiers, et dans le grand Poitiers, c'est que la parole et la place ne sont pas suffisamment donnés aux artistes locaux. Poitiers regorge d'artistes plasticiens, musiciens, danseurs, comédiens, de grands talents qui ont été formés dans les écoles justement qui se trouvent à Poitiers, et auxquels on donne des miettes pour s'exprimer, alors qu'on fait venir à grands frais des artistes du monde entier, qui ont certainement des choses très intéressantes à dire, mais on oublie ceux de Poitiers. En tant que plasticien, je connais un peu les difficultés pour trouver des lieux d'exposition, c'est très 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 difficile. Il faut absolument développer ou trouver des solutions, trouver des espaces au centre-ville pour pouvoir laisser la place aux plasticiens, plasticiennes de la ville, de se faire connaître. Il faut savoir que la majorité des plasticiens, plasticiennes sont sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire que c'est des gens qui vivent simplement avec le RSA et qui n'ont aucune aide, c'est-à-dire que soit on vend, soit on meurt. Pour les plasticiens et les plasticiennes, nous proposons de prendre en charge des loyers, ça serait des galeries, des lieux d'exposition qui seraient au centre-ville pour les faire connaître et pour qu'ils puissent tout bêtement montrer leurs travaux. Alors nous proposons de mettre à disposition des artistes locaux et des habitants, puisque l'échange est essentiel, par exemple dans les anciens sites industriels au bord de la Boivre, pour répéter, pour échanger, pour créer. Pour les musiciens, une proposition simple, ça serait que la mairie prenne une partie de la SSM pour mieux les payer. Et aussi, ça permettrait aux bars de diffuser encore plus de groupes. Pour les comédiens et pour les comédiates du territoire, ça serait de proposer, notamment au moment de la période estivale, énormément de lieux ouverts et qu'il y ait des guides ou qu'il y ait des lieux d'information pour les aider et se faire connaître. Nous proposons aussi de placer la culture au cœur de l'espace et du débat public. Évidemment, dans les écoles, il faut surtout encourager encore plus ce qui se passe dans les maisons de quartier, les échanges avec les habitants, impliquer les habitants dans leur patrimoine culturel que nous nous engageons à conserver, donc à ne pas détruire pour les mettre aux mains des promoteurs, par exemple. Merci d'avoir regardé cette vidéo !